Hello hello les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau retour de course donc on fait comme d'habitude je vous lis les menus et ensuite je vous montre ce qu'on a acheté au magasin soit à Leclerc nous sommes aujourd'hui jeudi donc on va partir des menus à partir de jeudi soir je suis désolée d'avance vous voyez le reflet de l'anneau lumineux dans mes lunettes mais j'ai simplement mal à la tête aujourd'hui et donc du coup pour pas que ça parte en migraine je suis obligée de mettre mes lunettes donc je suis désolée d'avance si ça vous gêne mais malheureusement je n'ai pas le choix voilà donc on commence par la lecture des menus donc jeudi soir donc soit ce soir on va manger des pâtes carbo le vendredi midi on mange des restes comme d'habitude puisqu'il n'y a que moi et Roxane à la maison vendredi soir pour l'instant il n'y a rien de prévu tout simplement parce que c'est la Saint Valentin et donc on fait un menu quand c'est comme ça pour les filles et puis après nous on fait un autre menu pour Mathieu et moi parce que on n'a pas l'occasion de pouvoir aller au restaurant parce qu'on n'a personne pour nous garder les enfants quand c'est comme ça donc on se prévoit un petit repas que tous les deux pendant que les filles regardent un dessin animé dans leur chambre ou qu'elles jouent tout simplement donc pour l'instant on n'a rien prévu il faut qu'on voie ça avec Mathieu parce que c'est quand même demain donc ça serait bien qu'on s'active voilà samedi midi on va manger des wraps et samedi soir on va manger des lasagnes dimanche midi tout ça maison, wraps maison, lasagnes maison dimanche midi on va manger du riz avec des aiguillettes de poulet à la sauce tomate et dimanche soir on va manger des côtes de porc en sauce comme je vous ai déjà montré la recette avec des frites lundi midi pour la dernière semaine d'école pour chez nous en tout cas on va manger des buns et le soir on mangera une soupe avec une salade composée donc dedans il y aura du chef, de la mozzarella, des dés de jambon, des tomates cerises etc mardi midi on va manger des haricots verts avec du blanc d'Inde mardi soir on va manger des tomates farcies faites par moi mercredi comme d'habitude ravioli mercredi soir on mangera une omelette avec des pommes de terre jeudi midi on mangera purée poisson poisson pané et jeudi soir on mangera donc hachis parmentier voilà pour les menus de la semaine donc c'est parti je vous montre tout de suite ce qu'on a acheté à action parce qu'on a fait les courses en deux fois parce que maintenant il y a les trucs de propreté j'ai envie de dire genre gel douche, lessive etc etc on achète ça à action donc là on y est passé vite fait donc je vous montre ce qu'on a acheté les trois articles à action et après on passe à Leclerc alors à action on a acheté deux paquets comme ça de feuilles de wrap donc c'est les grandes feuilles de wrap il y en a six donc on en a pris deux puisque Gabriel est à la maison ce week-end franchement elles sont trop bonnes ces feuilles là pourtant vous savez que je suis quand même assez difficile mais franchement celles-là elles sont super bonnes ensuite on a pris des pastilles lave-vaisselle finish à action je sais pas combien elles valent à action parce que Mathieu y a été tout seul pour tout vous avouer mais ça vaut beaucoup moins cher qu'en magasin de toute façon donc on a pris ça 1,48 voilà et on a pris un gros paquet de papier toilette donc il y a 10 rouleaux pour 2,90 sachant que c'est quand même des très gros rouleaux donc ça devrait nous faire un certain temps et un temps certain donc on va passer au sac de Leclerc je suis désolée si vous entendez Roxane pleurer un petit peu derrière mais elle est toujours malade donc elle jeun ou elle chouine un peu donc je suis désolée d'avance donc c'est parti pour Leclerc alors premier sac de Leclerc j'ai acheté un sachet de coeur de laitue comme ça pourquoi j'ai pas acheté une salade fraîche comme je dis souvent tout simplement parce que c'est pour mettre dans les wraps et que ça suffit amplement ensuite qu'est-ce qu'il y a mon petit coeur ensuite on a acheté 2 petits paquets comme ça de fraises tout simplement parce que c'était les anti-gaspi c'est pour ça qu'il y a ça donc on a payé la barquette 87 centimes donc il faut qu'ils soient mangés ce soir parce que vous vous doutez bien qu'elles sont toutes justes toutes justes donc ça ça sera le dessert de ce soir évidemment avec de la chantilly sinon c'est pas des vraies fraises on a pris des tomates donc ça c'est pareil c'est pour mettre dans les wraps on a pris un coulommier enfin c'est surtout Mathieu en ce moment il est beaucoup sur le coulommier et on a pris 2 barquettes comme ça 2 tomates oui je sais c'est pas la saison mais j'avais envie de manger des tomates farcies donc on a pris des tomates voilà donc on en a pris oui 2 comme ça puisque nous on en mange 2 adultes et les filles en mangent une tomates farcies puisque là elles sont quand même bien remplies et on les a payés 1,95 la barquette donc pour le coup ça allait donc on a pris ça pour les tomates farcies on a pris 2 paquets de mozzarella donc ça c'est pour mettre dans la salade composée de dimanche midi merci mon chat on a pris différentes sauces donc vous allez en voir plein passer on a pris de la sauce burger donc ça c'est pour les wraps comme je vous ai déjà montré comment nous on fait les wraps en fait les filles choisissent la sauce qu'elles veulent mettre à l'intérieur et donc du coup on en prend plusieurs pour qu'elles aient différents choix et ensuite Romane et Raphaël m'ont demandé de prendre des poires donc là c'est des poires Belle Hélène mais je sais pas si elles vont pouvoir les manger ce soir parce qu'elles sont très dures quand même donc j'en ai pris 8 et je les ai eues pour 2,67 euros non c'est pas de la poire Belle Hélène c'est de la poire William c'est de la marque aussi quand même c'est de la bonne poire la poire William non ? enfin voilà 2,67 euros pour 8 poires franchement je trouve que ça va ensuite oh ce sac est très lourd nous avons Sarah a demandé du raisin pour le coup donc on a pris du raisin rouge comme ça à savoir que si elle en mange que 1 ou 2 petits machins parce que des fois c'est comme ça c'est pas grave ça sera mangé par Mathieu parce que Mathieu adore le raisin voilà donc du raisin ensuite on a pris 3 buns 3 boîtes de buns parce que ça y est un buns c'est trop peu pour les filles maintenant donc on a pris 11 buns en fait il nous fallait 11 buns 2 pour moi 2 pour Mathieu 2 pour Raphaël 2 pour Romane 2 pour Sarah et un seul pour Roxane donc on a pris jambon ketchup jambon 4 fromages et raclette voilà donc là je pense que les ventres seront bien pleins il n'y a pas de soucis ensuite on a aussi pris des pâtes des serpentini comme ça donc ça c'est pour les pâtes de Carbo de ce soir ensuite on a pris des kiwis donc là vous allez en voir passer un paquet des fruits parce que les filles avaient envie de fruits donc on a pris des fruits donc on a repris des kiwis on a également acheté des oeufs j'arrivais pas à le sortir des oeufs bio donc ça c'est mes oeufs préférés pour faire l'omelette on a ensuite de l'huile de coco donc ça n'a rien à voir ce n'est pas du tout pour la cuisine c'est tout simplement pour moi puisque moi j'utilise de l'huile de coco vierge rubel et pressée à froid pour me démaquiller il n'y a rien de meilleur il n'y a rien de plus naturel il n'y a pas de déchet vous n'utilisez pas de coton vous n'utilisez que vos mains donc voilà ça c'est mon démaquillant à moi mais je vous ferai peut-être une spéciale routine du soir une spéciale vidéo démaquillage etc pour vous montrer un peu ce que j'utilise mais voilà moi j'utilise de l'huile de coco on a aussi pris des cornichons donc là c'est bien pour manger évidemment je me suis repris des petits perles de lait nature Sarah s'est pris des petits fromages frais comme ça des petits suisses là et Roman et Raphaël ont pris des yaourts brassés comme ça dedans il y a abricot pêche fraise framboise donc ça change un peu c'est rare qu'elle prenne cela mais voilà chacun a ses petits yaourts Roxane on n'en a pas repris puisque comme toute la semaine elle a été malade elle a pratiquement pas mangé de yaourt donc il lui en reste je crois que Roman m'a dit 18 donc c'est largement suffisant ensuite on a pris deux pots de crème un sachet d'ail donc ça c'est plutôt pour les lasagnes à Mathieu et ensuite on a pris du double concentré de tomates il y en a qu'une normalement il y en a deux j'espère que Mathieu a bien pris les deux parce que moi j'étais occupée à ce moment là mais normalement il y en a deux ensuite nous avons un petit paquet de lardons à un euro comme d'habitude ensuite on commence avec le prochain sac donc là il y a les différentes sauces qui vont arriver donc nous avons le ketchup évidemment incontournable mayonnaise incontournable aussi on a pris une sauce frite et l'autre je ne sais pas où elle est elle va apparaître tout à l'heure elle est là et là on a pris une sauce kebab au cocktail d'épices donc on verra bien nous on aime bien tester plein de sauce donc voilà ensuite on a je ne vais pas y arriver ça y est nous avons ensuite de la viande hachée de la pulpe de tomate comme ça en petits cubes donc ça c'est aussi pour les lasagnes de Mathieu on a repris de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol hop nous avons pris un énorme chèvre ça donc c'est pour mettre dans la salade composée mais aussi je ne sais plus où dans la salade composée et dans les wraps voilà merci mon chat on a ensuite pris une soupe de tomate au vermicelle nous avons également deux boîtes de raviolis pur bœuf pour le mercredi parce que on ne change pas les bonnes vieilles habitudes la deuxième boîte de sauce tomate et nous avons des haricots verts ensuite nous avons j'ai le nez qui me gratte je ne vais pas y arriver avec ce retour de course c'est pas possible ensuite nous avons donc trois trucs comme ça là d'émincer de poulet pané pour les wraps donc là il y en aura largement assez même s'il y a Gabi à la maison je pense qu'avec trois il y en a largement assez merci Roxane d'avoir éteint ma lumière me voilà revenu sous la lumière Roxane elle s'est dit j'en ai marre de ton anneau lumineux je l'éteins hop alors on continue ensuite je me suis repris des petits gaz je suis désolée j'arrête pas de me frotter le nez mais alors j'ai le nez qui me dévore et la gorge qui me gratte tout va bien je me suis repris des petits gaz comme ça pour faire le balai à la maison comme je vous ai dit la dernière fois ça attrape super bien les poils de chien et franchement c'est trop bien donc j'en ai repris nous avons ensuite du parmesan si je ne me trompe pas voilà donc ça c'est pour les lasagnes de Mathieu on a ensuite deux feuilles de chêne comme ça de la laitue donc là c'est pour la salade composée hop nous avons deux paquets de blanc de dinde comme ça voilà écho qui sont très bons et ça me va très bien on a pris aussi des cheddar spécial burger mais ça c'est pour mettre dans les wraps on a un autre paquet de viande hachée vous allez en voir trois passées normalement il y en a un déjà qui est passé et les deux là puisqu'il en faut dans le hachis parmentier dans les lasagnes et dans les tomates farcies donc on avait besoin de trois paquets de viande hachée on a repris du de l'émental râpé ou du gruyère nous on appelle ça du gruyère mais il y en a c'est de l'émental voilà je me suis pris du boursin parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas mangé de fromage et que j'avais envie de prendre du boursin et j'ai pris 500 grammes non 400 grammes de chair à saucisse puisque moi dans les tomates farcies je mélange chair à saucisse et viande hachée voilà et ensuite on a un petit paquet de couches lotus taille 5 pour tout vous dire pour Miss Roxane et on arrive sur le dernier paquet on a pris un orangina parce qu'avec les filles il y a hyper longtemps qu'on n'a pas bu du jus d'orange en ce moment on boit de l'eau 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 et tac et ensuite on a pris un gros sachet comme ça de pommes de terre pour le hachis parmentier etc etc et voilà pour le retour de course je pense que la lumière va s'éteindre dans quelques minutes parce que Roxane est en train de jouer avec le fil bref on en a eu pour 130 euros je crois non un petit peu moins 126 euros voilà donc du jeudi au vendredi soir voire même samedi midi de la semaine prochaine pour 7 non 6 7 7 ce week-end c'est ça oui 7 ce week-end 6 dans la semaine je trouve que c'est plus que raisonnable voilà j'espère que ce retour de course vous aura plu n'oubliez pas de liker de commenter de partager de cliquer sur le lien utips qui est juste en dessous vous regardez une petite pub ça nous permet de toucher une toute petite compensation de 1 centime et ça nous arrondit nos fins de mois clairement voilà donc n'oubliez pas d'aller cliquer sur ce petit lien là on vous fait tout plein de gros bisous on vous dit à très vite dans les vlogs et je vous embrasse très très fort ciao ciao mouah